Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est la poursuite de la tentative du président Macky Sall d'éliminer le candidat de l'opposition patriotique Ousmane Sanko de la course au présidentiel en dépit de deux décisions de justice l'autorisant à se présenter. La seconde est celle de l'enjeu économique mondial que constitue la bande de Gaza. Jeudi 14 décembre, le tribunal d'instance de Dakar autorise le candidat de l'opposition patriotique Ousmane Sanko a se présenté au scrudin présidentiel du 25 février. Cette décision annule l'acte de radiation de celui-ci des listes électorales décidées par le président actuel Macky Sall qui avait été lui-même contraint de se retirer après des mois de mobilisation populaire. Le président Macky Sall a immédiatement réagi à cette nouvelle victoire de l'opposition patriotique en annonçant son intention de se promouvoir en cassation. El-Hajj Diouf, avocat de l'État, a aussi annoncé, je cite, un recours à la Cour suprême pour l'annulation de la décision, fin de citation. Le programme politique d'Ousmane Sanko et de son parti, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, dissout en juillet 2023, est la première raison de cet acharnement à l'exclure à tout prix des élections présidentielles. Ce programme est en effet nettement souverainiste et panafricain. La présentation officielle du parti sur son site indique ainsi, je cite, PASTEF prône la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social, car depuis plus de 50 ans, quels que soient les gouvernements en place, les politiques publiques empruntent les mêmes schémas avec la même forte dépendance-soumission à l'extérieur. Ces schémas ont largement prouvé leur inefficacité, voire leur caractère nuisible. Et il faudra du courage politique pour rompre d'avec et inventer une nouvelle gouvernance économique et sociale. Pour y arriver, il nous faut opérer une rupture systémique qui diffère d'une simple opération de changement de dirigeants par le mécanisme de l'alternance. Ce qu'il faut au Sénégal, c'est plutôt une véritable alternative. La seconde raison de l'acharnement est le contexte régional. Après les coups d'État patriotiques au Niger, au Mali et au Burkina Faso, le retrait des troupes françaises de ces pays, leur retrait du G5 Sahel, la dénonciation des accords fiscaux qui favorisent les entreprises françaises, la nationalisation de la gestion de l'eau potable auparavant confiée à la multinationale française Veolia, l'annonce du projet de construire une confédération entre les trois pays, etc. La région est concrètement entrée dans un processus de rupture avec la France-Afrique. Le Sénégal et le Tchad sont ainsi de fait les deux seuls pays de la région à rester des partisans de la France-Afrique. La perte d'un de ces deux pays par la France-Afrique signifierait de fait l'enterrement de celle-ci. De manière significative, chacun de ces trois pays en rupture avec la France-Afrique met en avant le mot « patriotique » pour définir leur projet, terme également mis en avant par Ousmane Sonko dans son programme politique. Ce mot souligne la conscience partagée d'une menace sur l'unité nationale de ces trois pays du fait d'une économie extravertie répondant aux intérêts du néocolonialisme français et non à ceux des nations et peuples de la région. C'est sur cette dégradation de l'unité nationale que s'appuient les terroristes pour parvenir au pouvoir. Rappelons en effet que la balkanisation et l'instabilité ont toujours été des instruments du néocolonialisme pour se maintenir. Rappelons également que ces trois pays, comme Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF, affichent une orientation panafricaine et nationaliste, c'est-à-dire l'exact inverse de la logique france-africaine. La troisième raison de l'acharnement contre Ousmane Sonko visant à l'empêcher de se présenter au scrutin présidentiel est la découverte, ces dernières années, de champs de gaz et de pétrole dans l'Atlantique. Les deux alliés de la France, dans la région, le Sénégal et la Mauritanie, annoncent une entrée en exploitation au premier trimestre 2024, avec des réserves évaluées à 1 400 milliards de mètres cubes. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le gaz sénégalais et tchadien devient primordial pour l'Europe afin de pallier au gaz russe. Le président sénégalais déclarait ainsi dans une conférence de presse, je cite, « Nous sommes prêts, nous au Sénégal, en tout cas, à travailler avec une perspective d'alimenter le marché européen en GNL. » Fin de citation. Garder la mainmise sur ces sources de gaz futures devient un impératif pour l'Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cet impératif explique l'acharnement à soutenir des chefs d'État illégitimes et discrédités. Au Tchad, cela prend la forme d'une absence de dénonciation du coup d'État par la France et l'Europe, alors qu'elles ont immédiatement dénoncé ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger en raison de leur caractère patriotique. Au Sénégal, cela prend la forme d'un acharnement pour empêcher Ousmane Sanko de se présenter au scrutin présidentiel. Malgré le rétablissement de Sanko dans ses droits, les manœuvres de l'État pour éliminer Sanko du scrutin au présidentiel continuent. Le représentant de l'État a ainsi déclaré à l'issue du verdict « Rétablissement Ousmane Sanko dans ses droits » « Pour l'instant, Ousmane Sanko ne peut être réintégré dans l'église électorale » Toutes ces manœuvres juridiques visent à retarder Ousmane Sanko à réunir les conditions légales pour être candidat. Les dossiers de candidature doivent en effet être déposés au plus tard le 26 décembre. Concrètement, cela signifie qu'avant cette date, les candidats doivent être parrainés au minimum par 6% du corps électoral, soit 44 000 électeurs venant de 7 régions sur les 14 que compte le pays, avec un minimum de 2 000 parrainages par région, ou par 13 députés dont le mandat est en cours, ou enfin par 120 maires et présidents de conseils départementaux. Alors que la collecte des parrainages a démarré pour les autres candidats le 27 septembre, celle de Sanko ne pourra démarrer que maintenant, dans le meilleur des cas. Comme le souligne Ousmane Sanko lui-même, nous sommes en présence d'un banditisme administratif orchestré. C'est ce que confirme le journaliste Mediba dans Jeune Afrique, je cite, pour la seconde fois en deux mois, le combat au sommet entre l'État du Sénégal et l'opposant Ousmane Sanko à des allures de match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match au cours duquel, pendant les arrêts de jeu, dans l'attente fièvreuse du coup de cité finale, l'une des équipes multiplierait les actes d'antigeux afin de remporter la victoire tant qu'on voitait. Toutes ces manœuvres visant à empêcher une candidature porteuse des espoirs populaires indiquent indéniablement la peur du président Macky Sall et de son parrain Emmanuel Macron de voir venir au pouvoir un gouvernement patriotique et progressiste et panafricain, quitte pour cela à fomenter un coup d'État légal. Comprendre l'ampleur du génocide en cours à Gaza et le soutien inconditionnel européen et états-unien à Israël en dépit de celui-ci suppose restituer dans le contexte mondial du rapport des forces entre les BRICS et les pays occidentaux, se traduisant par une volonté frénétique de ces derniers de contenir les premiers et de freiner leur développement. Le journaliste Richard Mendurce résume comme suit ce contexte mondial, je cite « C'est l'une des principales raisons géopolitiques du massacre d'Israël à Gaza. Les États-Unis, principaux soutiens d'Israël, cherchent désespérément un moyen de tenter de contenir les BRICS et plus particulièrement de contrer la nouvelle route de la soie chinoise. Construire un couloir rival ferait d'une pierre deux coups, contenir la Chine, l'Iran et la Syrie et aider Israël et les États-Unis à maintenir leur domination économique et politique contre un monde multipolaire. » Pour contrecarrer l'immense projet chinois d'infrastructure de transport du projet de la route de la soie, les États-Unis et leurs alliés ont élaboré un projet concurrent nécessitant un contrôle de Gaza. Annoncé lors du sommet du G20 en septembre 2023, ce projet a pour nom India Middle East Europe Corridor est présenté comme suit par une note d'information de la Maison Blanche, datée du 9 septembre, je cite. « Aujourd'hui, nous, dirigeants des États-Unis, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union Européenne, avons annoncé un protocole d'accord dans lequel nous nous engageons à travailler ensemble pour établir un nouveau corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Les États-Unis et leurs partenaires entendent relier les deux continents à des pôles commerciaux et faciliter le développement et l'exploitation d'énergie propre, poser des câbles sous-marins et relier les réseaux énergétiques et les lignes de télécommunication pour promouvoir un accès fiable à l'électricité, permettre l'innovation dans les technologies avancées et connecter les communautés à un Internet sécurisé et stable. » Deux mois après, c'est au tour de Netanyahou à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 24 novembre 2023 de décrire son attachement au corridor. Je cite « Le plan pour un nouveau Moyen-Orient, un couloir économique s'étendant de l'Inde aux Émirats Arabes Unis, en passant par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël et enfin l'Europe, fera disparaître les goulots d'étranglement et diminuera de manière considérable les coûts des produits, des communications et de l'énergie pour plus de 2 milliards de personnes. » De manière significative, Netanyahou brandit lors de son discours une carte où ne figure aucune Palestine. Que ce plan arrive aujourd'hui n'est pas surprenant. Il est conclu après une année pleine d'échecs pour le camp occidental, à savoir un échec de la tentative d'imposer des sanctions contre la Russie, la conclusion d'une paix entre l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Syrie, l'ouverture de négociations entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, des dizaines de pays faisant une demande d'adhésion aux BRICS, l'entrée de l'Iran et de l'Égypte dans les mêmes BRICS, l'adhésion de 150 pays au projet chinois de la Nouvelle Route de la Soie, la signature d'un accord ferroviaire entre l'Iran et l'Irak, la signature d'un partenariat stratégique entre la Syrie et la Chine, ouvrant ainsi un accès à la Méditerranée, à la Nouvelle Route de la Soie, via le port syrien de Latakia. Le corridor projeté par les États-Unis et ses alliés, en opposition aux Nouvelles Routes de la Soie, s'inscrit dans la même stratégie d'ensemble, ayant eu comme étape antérieure d'empêcher le gaz russe et iranien d'alimenter l'Europe. Concernant le gaz russe, c'est l'un des objectifs de la guerre en Ukraine, dont la première concrétisation a été la fomentation d'un coup d'État de Maïdan en 2014. Le contrôle de l'Ukraine est en effet le contrôle d'une partie des pipelines qui fournissent le gaz russe à l'Europe. L'autre partie est constituée des gazoducs Nord Stream, qui explosent opportunément en septembre 2022. Le résultat de ce sabotage est double. D'abord, l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe et ensuite, l'affaiblissement de l'Allemagne et à travers elle de l'ensemble de l'Union Européenne, qui, bien qu'alliée, n'en demeure pas moins des concurrents économiques. Concernant le gaz iranien, la mise en scène du pseudo-danger nucléaire a permis d'imposer des sanctions, dont celle de ne plus pouvoir vendre son pétrole et son gaz à l'Europe. Il est déjà possible de prédire la prochaine étape de la stratégie états-unienne. En effet, en éliminant des principaux fournisseurs potentiels de gaz de l'Europe en général et de l'Allemagne en particulier, la Russie et l'Iran surviennent dans la même séquence historique que la découverte d'un énorme gisement de gaz au large des côtes palestiniennes, libanaises et syriennes. Surnommé le Léviathan, ce gisement de gaz découvert en 2010 est rapidement suivi le 15 juin 2022 d'un accord entre l'Égypte, Israël et l'Union Européenne ayant pour objectif, je cite, « l'acheminement de gaz naturel d'Israël vers l'Égypte pour l'équation puis expédition vers l'Europe ». Le contrôle du Léviathan met aussi le dégisement de Karish au large du Liban et dégisement dans la bande de Gaza elle-même est ainsi le dernier acte d'une stratégie israélo-états-unienne visant à rendre dépendante l'Europe du gaz de la région. Après avoir mis hors d'usage les ports libanais et syriens et éliminer les autres concurrents en Iran et la Russie, il ne reste que le port d'Aïfa, contrôlé par Israël pour acheminer vers l'Europe ce gaz vital pour les pays de l'Union Européenne et en particulier pour l'Allemagne. En plein massacre à Gaza, le 29 octobre dernier, Israël accordait ainsi 12 licences pour l'exploitation du gaz du Léviathan. C'est ce contexte nouveau qui explique la violence inédite de l'État sioniste. Cette violence n'est certes pas nouvelle, mais son ampleur dépasse en horreur tous les épisodes antérieurs de la violence sioniste. L'enjeu gazier lié au développement des BRICS, aux défaites états-uniennes de cette dernière décennie sur le plan économique comme au plan militaire et diplomatique, à la volonté états-unienne d'encercler, d'isoler et de faire éclater la Russie et la Chine, à la volonté de faire exploser le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Cet enjeu crée pour l'État sioniste un espoir de pouvoir mettre en œuvre son projet historique de coloniser l'ensemble de la Palestine. Un tel projet nécessite un nettoyage ethnique par génocide d'une part et par fuite des Palestiniens vers le Sinaï égyptien d'autre part. La proposition états-unienne d'effacer la dette de l'Égypte en échange de l'accueil des réfugiés gazaouis dans le Sinaï confirme ses buts de guerre, à savoir une nouvelle d'Akba. Le refus des Palestiniens de quitter Gaza, malgré les horreurs subies, explique qu'il a parfaitement compris ses buts de guerre. L'obstination à rester malgré les deuils et les destructions sort d'ores et déjà une mise en échec du projet occidental. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vide en Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada